Yoho du bon chat, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une vidéo ouverture de figurines Et cette fois-ci pas n'importe quelle figurine ou pas n'importe quel lieu où j'ai pris cette figurine Car pour une fois je ne l'ai pas pris sur le site de Figure House Tout simplement parce qu'ils ne l'ont pas proposé en précommande ou en commande tout court Mais sur une boutique que j'ai fait à Perpignan Je m'explique un petit peu vite fait, c'est votre télé base Je suis partie donc mi-septembre, une semaine autour de Perpignan Et Perpignan, Collioure, etc. Et j'ai fait une journée sur Perpignan Dans cette journée en fait je suis passée dans deux boutiques Enfin trois Une boutique qui est dédiée totalement au manga Une boutique qui est totalement dédiée aux goodies de manga Et une troisième qui est une librairie standard mais qui avait un beau rayon manga Et dans cette boutique de goodies je suis repartie avec une figurine Celle qu'on va voir aujourd'hui Donc voilà, petit sachet tout à fait classique Je te mets bien entendu l'adresse et toutes les informations possibles dans la barre d'infos Là je ne les ai pas avec moi tout simplement parce que j'ai pris la carte de visite Et elle est dans mon portefeuille qui est donc forcément en bas Et je suis à l'étage et j'ai très clairement la flamme d'aller juste chercher la carte Alors que je peux tout mettre dans la barre d'infos ou autour de moi Voilà, donc c'est parti La figurine que j'ai prise c'est celle-ci Donc je l'ai payée 34 euros De base c'est à peu près 30 euros la figurine Mais tu as toujours du port qui se revient souvent à 6 euros Donc au final c'est comme si j'avais payé la figurine avec le port Et voilà Ça serait mieux si je te montre l'avant du personnage que l'arrière C'est tout simplement Miku Une fois de plus Oui je sais Et là on l'a en version en fait Blanche-Neige Voilà avec sa pomme et tout ça Et il y a aussi une autre princesse Disney Qui est déjà disponible comme ça en figurine Et alors je ne sais pas exactement Si il y a d'autres personnages princesse Disney Qui sont prévus ou pas plus tard en figurine Mais en tout cas pour l'instant on a eu deux princesse Disney Et comme il n'y avait que celle-ci à la boutique J'ai pris Et à savoir que la figurine vient de Teito Au niveau de la marque C'est Teito qui a proposé cette figurine Et j'espère du coup qu'ils vont faire toutes les princesses Disney Après je ne sais pas si je prendrai toutes les princesses Disney Parce qu'il y en a certaines j'en ai rien à faire et tout ça Même Blanche-Neige en fait J'en ai rien à faire du personnage de Blanche-Neige Je ne l'aime pas J'aime bien et cette nain Mais je n'aime pas Blanche-Neige honnêtement Mais j'ai adoré la tenue de Miku Et comme tu le sais peut-être Si tu ne le sais pas Parce que tu débarques sur cette vidéo Il faut savoir que j'ai beaucoup de figurines de Miku Parce que j'adore Miku Et je prends aussi Surtout selon les tenues Que j'apprécie ou pas Voilà Je ne vais pas acheter toutes les figurines de Miku Comme certaines personnes Parce que j'aime Miku Moi je prends vraiment celle qui m'intéresse le plus Et aussi parce que je ne m'autorise Qu'une seule figurine quasiment par mois Donc Ah ça fait bizarre parce que là du coup Il y a les couettes une fois de plus à installer Et ça fait un petit peu bizarre Ah j'avais pas vu ce détail Wow ça passe en fait Non non c'est bon Je vais te montrer sur la boîte C'est entre Au niveau de sa bouche Fais un zoom Focus s'il te plaît Voilà C'est un peu lent On voit sa bouche qui est ouverte On voit sa langue Et on voit aussi les dents Et souvent ça c'est mal fait au niveau de la peinture Et c'est pour ça des fois je ne prends pas de figurines comme ça Mais là ça va C'est juste que la partie dents fait un peu bizarre Ouais ça va Donc voilà à quoi elle ressemble vite fait Quand on la sort du socle Il faut lui mettre les couettes et le socle Donc les couettes Ce qui est chiant par contre Ils pourraient mettre tu sais le L et R Qu'on a sur les écouteurs etc Pour savoir au moins Quelle couette va dans quel sens Parce que c'est pas forcément évident Donc il faut que les boucles Tournent vers l'intérieur Ok donc Donc je me pose juste une petite question Et je trouve ça un petit peu bizarre Donc n'hésite pas si tu sais pourquoi Ou t'en sais plus Il y a écrit Wonderland sur le socle Et moi quand je pense au mot Wonderland Je pense à Alice Mais pas à Blanche-Neige Voilà Oh trop bien Elle rentre bien Regarde comme elle est belle En plus la tenue franchement Elle est stylée J'aurais eu tort de m'en priver Tu vois Et je suis trop content De la figurine Je suis trop content Je suis trop content Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis trop content Sous-titrage Société Radio-Canada Cette vidéo est donc à présent J'espère de tout mon coeur Qu'elle t'aura plu N'hésite pas à me dire Ce que tu penses du coup De l'idée que Miku Se déclinait en princesse Disney Et qu'elle est ta princesse Disney Justement préférée Je te retrouve donc bientôt Pour une nouvelle aventure N'hésite pas à aller T'abonner sur ma tête de Pandar Mes réseaux sociaux Le compte Vinted Dans la barre d'infos Tu as mon compte UTIP Si tu veux participer Au prochain Otaku France Tour Tu auras les réseaux sociaux De la boutique Et aussi les liens Vers des codes promo Et autres informations Telles que mes autres réseaux sociaux Je te mets bien entendu Mes deux précédentes vidéos Ouverture de figurines Juste à côté Et sur ce Je te retrouve bientôt Pour une nouvelle aventure A bientôt